Mesdames et Messieurs, merci d'être fidèles à MotoTV. Voici le sommaire de votre journal. Processus électoral à la République démocratique du Congo. Les électeurs peuvent désormais vérifier en distance leur nom sur les fichiers électoraux pour connaître leur bureau de vote. La Commission électorale nationale indépendante de CENI annonce avoir mis en place une application dénommée CENI Mobile pour cette fin. C'est tout pour ce sommaire et voici l'intégralité de votre journal. Vérifier son nom sur la liste des électeurs de la CENI, son milieu et son bureau de vote en distance, est possible avec l'application CENI Mobile. Précision du superviseur national de la CENI lors d'une rencontre vendredi 8 décembre avec différentes couches de la population à la mairie de Boutembo. Mirembe Kitaute nous en parle dans cet élément. C'était au cours d'une rencontre avec différentes couches de la population vendredi 8 décembre dans la grande salle de l'hôtel de ville. Le superviseur national de la CENI, Boussava Oweré, explique l'importance de cette application qui va soulager la population pour une vérification à distance de leur nom dans le fichier de la CENI, le milieu et le bureau dans lequel ils feront leur vote. Le code qui est, je vais le scanner, ça requerait directement des numéros nationaux. A partir du code qui est, on a déjà, à partir du numéro national, est déjà rempli. Et là, ce qui me reste, si j'ai la connexion, je dois cliquer sur « trouver mon bureau de vote ». Ici, c'est une autre possibilité de vote dans laquelle LRT pourra voter. L'application CENI Mobile utilise la connexion Internet. Pour l'avoir, il suffit de la télécharger sur le site de la CENI, soit Play Store, avec un téléphone Android. Avec cette application, il faut scanner l'empreinte digitale se trouvant sur sa carte de lecteur. Tous les éléments viendront automatiquement. Une maison a été incendiée au quartier Calémira-Commune Boulenguera la nuit de lundi 11 à ce mardi 12 décembre. Contactés sur place, les rivières de ce drame indiquent que l'incendie et l'incident a vécu vers 23h de lundi 11 décembre dernier. À la base de cet incendie, une histoire de rivalité entre femmes ont rapporté nos sources de taille dans ce reportage de mon emploi. C'est un petit détail qui a été sur les lieux. C'est de cette parcelle qu'il s'agit. Une maison en plage a été réduite au centre. De restes d'assiettes et d'autres ustensiles de cuisine sont jetés ça et là. L'avant-midi de ce mardi 12 décembre, deux passants étaient étonnés de voir cette situation. Deux rivérins en ces lieux indiquent que les faits s'est déroulé vers 23h30. C'est ça les bris de tôle qui ont alerté les autres voisins. Nous avons senti une forte chaleur. Ensuite, nous avons alerté d'autres voisins car on avait peur que de flammes puissent availlir notre habitation et le quartier entier. Cette voisine du lieu de drame parle d'une histoire louche des rivalités et des soupçons des sorcelleries comme mobile de cet incident. Peu avant, il y a eu mort d'une dérivale au-dessus d'une maladie qu'elle aurait attrapée par sorcellerie. Certaines gens parlent d'une présumée sorcière qui rivalisait avec une jeune fille de 25 ans. La dernière a rendu l'âme dimanche 10 décembre dernier et habitait au quartier Kongoyasika. D'après leurs propos, la victime de la maison Essentier lui aurait jeté le mauvais sort. Suite à la rivalité, depuis lors, son pied gauflait étonnamment. Ces riverains implorent l'intervention de la hiérarchie et la protection de ce lieu afin qu'il ne soit pas un lieu de théâtre de drame. Culte d'action des grâces au complexe scolaire Kassongwe, une semaine après l'essentier de l'épée Kassongwe. Les enseignants, les élèves, les parents, accompagnés par plusieurs bonnes volontaires, se sont réunis dans des cultes d'action des grâces. Ce mardi 12 décembre 2023, ces cultes s'inscrivaient dans l'objectif d'emblorer la miséricorde des dieux pour le malheur qui a frappé le complexe scolaire Kassongwe. Au cours de ces cultes, les responsables de ces complexes ont rassuré les parents sur les bons engatréments des écoliers malgré les sendis de l'école. Le reportage, Gérard Mourefou. Le culte s'est déroulé ici au complexe scolaire Kassongwe à partir des 9h, présidé conjointement par l'église anglicane et protestante. Ce culte a connu la participation des écoliers, des enseignants du complexe scolaire Kassongwe, des parents, des élèves, les cadres des écoles privées, groupe MAP Timboulou Béron, ainsi que des bonnes volontés ont prémié. Le responsable est d'abord présenté aux participants le sondi qui a frappé le complexe scolaire Kassongwe la nuit de samedi 2 décembre. Suite à cette situation inopinée, les bonnes volontés, sous l'égide des prédicateurs du culte, ont organisé une quête spéciale pour la reconstruction du complexe scolaire Kassongwe. Cependant, Christophe Bahérenye, représentant du promoteur du complexe scolaire Kassongwe, a remercié tout le monde qui s'était déjà impliqué dans la reconstruction de l'école. Il appelle d'autres personnes à leur venir en aide. De ce côté, le directeur du complexe scolaire Kassongwe, Mouhindo Mbafoumoja Justin, a rassuré les parents du bon engadrément des écoliers et du bon déroulement des activités scolaires malgré le sondi de l'école. Aux parents, il y a tout le monde qui peut croire que l'école est infinie. Non, non, les activités continueront comme d'habitude parce que, tel que vous voyez là-bas, nous avons déjà mis les traces de construction. Nous avons déjà fixé des lindos là-bas. Cela montre que nous sommes maintenant au début de la reconstruction. Ici, j'appelle aux parents d'avoir confiance, de continuer en priant pour nous de nous emporter les pas. Parce que là, les deux semaines de vacances, le bâtiment sera déjà au complet. Le sondi du complexe scolaire Kassongwe a été fustigé par plusieurs personnes présentes à ces lieux. A l'occasion, le directeur du complexe scolaire Kassongwe a noté que la reconstruction de leur école coûtera 2250 dollars. Par le sport, ils ont été tenus la soirée du lundi 11 décembre, les cérémonies de la CAF Awards 2023. A l'issue de cette activité, plusieurs prix ont été remis. L'international nigérien évoluait à Napoli. Victor Ossimen a été sacré. Ballon d'or africain. Dès la saison sportive 2022-2023, le Congolais Fisto Maele, qui faisait partie des trois finalistes pour les titres du joueur africain des interclubs, n'a malheureusement pas su faire le poids face au sud africain. Persipaou, Joël Tali. Plusieurs récompenses ont été mises en jeu dans la soirée africaine du Football Awards 2023, tenue au palais des congrès de Marrakech au Maroc. Cette cérémonie a entre autres connu la remise de la plus prestigieuse récompense continentale, le ballon d'or africain. Il a été remporté par le Nigérien Victor Ossimen. Il succède ainsi au Sénégalais Sadio Mané. Plusieurs stars féminines et masculines du ballon rond africain ont été récompensées pour leurs performances au cours de la saison sportive 2022-2023. Parmi les principales récompenses de la soirée, celle de la joueuse africaine de l'année, remise à la Nigéria Nassissa Toshuala. Il s'agit de sa sixième récompense d'affilée pour celle-ci. L'entraîneur masculin de l'année, Ewalid Regragoui, sélectionneur du Maroc. L'entraîneur féminin de l'année est désirée liste de la sélection sud-africaine. La gardienne de l'année, Shamaka Nadozi du Nigeria, alors que du côté masculin, le prix de l'année a été remporté par le gardien Yassine Bounou du Maroc. Pour les joueurs réadisputés, les interclubs de la CAF, les sud-africains Persi Paou a reçu les prix du joueur de l'année dans cette catégorie où les Congolais fistons maëls étaient également finalistes. Par ailleurs, l'international congolais chancel Mbemba, sociétaire de l'Olympique club de Marseille, a eu les récompenses de figurer dans l'équipe type de l'année de la CAF aux côtés d'autres grandes figures du football africain à l'histoire de Sadio Mane ou encore Mohamed Zala. Poursuite du championnat local de football à deuxième division, deux matchs étaient au programme au stade Vannevel de Boutembo. Ce mardi 12 décembre, à 13h, Racine Club du Kivu, RCK, a rencontré Off Congo, un match qui s'est soldé par un score paritaire de deux buts partout. A 15h, lui, c'est Mouli qui devrait s'affronter avec Lassenzoï. Lassenzoï s'est distingué par une grande absence. En attendant l'homologation de la tante Ruben de football de Boutembo, ce vendredi, Lioferos croisera FC Régal au stade Vannevel de Boutembo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada